Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Francis Zenz, alias Francis from France, à l'étranger c'est ça ? C'est ça. Et aujourd'hui on va parler de chance, car Francis est expert en chance, il a d'ailleurs écrit au cœur des conflits et chède la chance. Là vous allez voir dans cette vidéo, vous allez avoir des éléments pour pouvoir provoquer la chance dans la vie de tous les jours. Donc déjà bonjour Francis. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ah oui, en quelques mots, ça va être un peu difficile. Donc je suis formateur, coach et conférencier international. Ça veut dire que j'interviens en français, allemand et anglais. Et j'interviens sur les thématiques de la communication et notamment aussi de la chance. Et de la chance. Et toi justement, comment est-ce que tu en es venu à ce sujet qui est la chance ? Oui alors c'est un sujet qui m'est venu un peu par hasard. Tout dépend ce qu'on met d'ailleurs en ce mot par hasard, c'est peut-être pas un hasard. Et en fait un soir je suis allé à une soirée bowling et j'ai rencontré une connaissante. Je lui ai demandé comment ça va. Et elle me dit la passe, il ne m'arrive que des tuiles. Et puis à la fin je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change ? Et elle me dit rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et dans cet échange, ça me provoquait une réflexion dans ma tête. On me dit mais moi dans la vie j'ai toujours eu de la chance. Et cette réflexion a fait son chemin qui fait que inconsciemment à 4h du matin je me réveille avec cette idée. Ah ben je vais écrire un livre qui s'appelle J'ai de la chance. J'ai de la chance. Et la chance selon toi c'est on la provoque ou c'est quelque chose que tout le monde a ou certaines personnes ont de la chance ou justement est de la chance ? Je pense que tout le monde a de la chance. Alors après c'est une question de définition, ce qu'on met derrière ce mot chance. Notamment ce terme de hasard, est-ce que c'est du hasard d'un point de vue scientifique ou c'est du hasard parce qu'on ne sait pas que derrière on a fait quelque chose qui fait qu'on a cette chance. Alors la chance peut se provoquer et puis aussi il faut savoir être prêt pour la saisir quand elle se présente. Parce que très souvent elle se présente et nous ne sommes pas prêts pour la saisir. C'est-à-dire que la chance peut se présenter, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors encore une fois, la chance, d'abord donnons une définition. Qu'est-ce que c'est la chance ? La chance finalement c'est un jugement que nous portons sur un événement. Une rencontre, une information, quelque chose qui est souvent un événement positif. Alors le hasard c'est justement cette probabilité qui fait que ça peut nous arriver, qu'on peut se rencontrer par hasard. On s'est rencontrés il y a 2-3 mois à l'Association française des conférenciers professionnels. Et voilà, et tu m'as proposé de me faire cette interview. J'ai dit oui. Et pour moi déjà c'est de la chance de pouvoir t'interviewer. Et l'AFCP justement, est-ce que tu peux nous en dire plus car tu fais partie des personnes qui sont au tout début de l'AFCP ? Alors l'Association française des conférenciers professionnels a été créée il y a 10 ans, en 2008. Et en fait, avant qu'elle soit créée, quelque part je suis à l'origine de ce cheminement, c'est de différentes personnes qui sont intervenues, qui fait que cette association a été créée. En 2006, moi j'avais un rêve, et mon rêve c'était d'aller aux Etats-Unis en vacances. Et en même temps, alors c'est l'âge de rêve en fait, c'est de rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Et ce rêve a eu lieu très précisément à Pâques, je l'ai échangé avec un ami, et 3 jours après Pâques, je reçois un livre que j'avais commandé sur Internet, et dans ce livre, il y a marqué, au chapitre 6, je suis allé au congrès des conférenciers professionnels américains, la NSA, National Speakers Association, où j'ai rencontré tous les grands consultants de ce monde. Alors j'ai dit, ah, ça me fait vraiment un effet, waouh, c'est pas possible. Tout de suite je suis allé sur Internet, j'ai découvert que ça existait, la National Speakers Association, et que le prochain congrès était au mois de juillet, à Orlando. Le lendemain, j'étais inscrit. Donc tu es allé. Donc c'était en 2006, et l'année d'après, nous étions 3 Français allés à ce congrès, et un, l'autre personne, c'était Laurent Tilski, qui a, lui, été enchanté, il a dit, il faut qu'on crée la même association en France. Waouh. Et donc là, selon toi, c'était, est-ce que vous avez eu de la chance, ou vous avez aidé la chance ? Oui, alors, c'est, les deux, hein, c'est une, souvent c'est une succession d'événements qui fait que, pourquoi je suis, tu es là ce soir avec moi pour cette interview, et moi avec toi, si tu veux, peut-être parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, mais pourquoi on s'est rencontrés il y a quelques mois ? Parce qu'auparavant, tu as fait autre chose. En fait, il y a une succession d'événements qui font que, mais sauf que tous ces événements n'auraient peut-être pas eu lieu si tu n'avais peut-être pas à l'origine une première décision, ou aussi être, si tu n'es pas à chaque fois dans cet accueil de toutes ces rencontres, toutes ces personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Tout cet accueil, et du coup, ça me fait rebondir, cet accueil sur, est-ce que la chance, selon toi, se provoque ? Et comment est-ce qu'on pourrait donner un conseil ? Comment est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui regardent cet interview et qui disent, « Ah, moi, j'ai pas de chance en même ». Voilà, alors, la chance peut se provoquer dans le sens que, ma définition de la chance, la chance est un événement inattendu sur lequel on porte un regard positif. Ça sous-entend déjà que nous devons porter un regard positif sur notre quotidien. Des choses simples, que ce soit aller simplement au restaurant, ou rencontrer quelqu'un dans un train, peu importe l'endroit, les situations, c'est notre regard qui fait souvent, on a une personne à côté de nous, on n'en l'aborde pas parce qu'on se fait tout un film sur la personne qui est à côté de nous, ou parce que la tête ne nous revient pas, ou ainsi de suite. Alors, je dis, « Tiens, je vais peut-être aborder cette personne, peut-être qu'elle a quelque chose à partager avec moi. » D'accord, donc une personne qui dirait aujourd'hui, « Moi, j'ai pas de chance », toi, tu lui dirais, « Déjà, un regard positif sur la situation. » Alors, ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est comment je regarde mon quotidien tous les jours. Vraiment, comment je regarde de ça. C'est un pléonasme quotidien tous les jours, mais enfin, voilà, on peut en prendre conscience. Justement, la chance, c'est en prendre conscience qu'elle est là tous les jours, sauf que souvent, on voit ce qui ne va pas. Ok. Voilà, donc il faut qu'on se focalise. En se focalisant un peu plus sur ce qui va, on va se rendre compte qu'on en crée de ce fait. D'accord, en se rendant compte qu'on a de la chance qu'elle est là, qu'elle est présente, et bien finalement, on la crée. Ça ne veut pas dire que dans ma vie, il n'y a pas des difficultés, des problèmes, comme tout le monde. Mais ensuite, même les difficultés, il peut y avoir un aspect positif dans les moments de difficulté, parce que peut-être qu'il faut passer par là pour aller à une étape supérieure. Alors, je reviens quand même à la définition de la chance, c'est un événement inattendu. Alors, c'est quoi un événement ? Un événement, c'est une rencontre, ça peut être une expérience qu'on vit, une nouvelle expérience, ça peut être une information. Alors, souvent, on a une information qui nous parvient, on dit, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi, c'est stupide. Et justement, comme on n'est pas ouvert, qu'on ne porte pas ce regard positif, on n'est pas dans cet accueil. Voilà. Donc, inattendu, alors inattendu, c'est ce que ça veut dire aussi, il faut le définir. Inattendu, ça veut dire quelque chose qui est rare, quelque chose qui est nouveau, ou quelque chose qui est décalé, c'est-à-dire qui ne correspond pas à notre vision du monde. Quelque chose qui ne correspond pas à notre vision du monde. Oui, oui, et justement, c'est là où il y a la pépite, il y a la chance, se trouve là. Ça veut dire qu'il faut sortir de ses habitudes. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais, quand tu as écrit ce livre, « J'ai de la chance », justement, je rebondis sur le fait que tu disais que c'était en dehors de notre vision du monde. Quand tu as écrit ce livre, « J'ai de la chance », à la base, tu l'avais écrit en « J'ai de la chance », c'est ça ? Oui, quand j'ai commencé à l'écrire, le titre que j'ai à 4h du matin qui m'est venu, c'est « J'ai de la chance », parce que c'était mon constat, mon regard positif sur ma vie passée à l'époque. Et ensuite, en partageant deux mois plus tard dans l'écriture de mon livre, le plus surprenant, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire, le livre s'est écrit de lui-même, pratiquement. Et après, j'ai rencontré un ami psychologue, et je lui ai dit, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai de la chance ». Et je le disais tellement vite, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai de la chance ». Je le disais tellement vite, je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis, ralentis un petit peu ? Et j'ai ralenti, j'ai dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai de la chance ». Et il me dit, c'est parce que j'ai entendu. Et je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as entendu ? Il me dit, j'ai entendu « J'aide », du verbe « aider ». Et je dis, waouh, c'est exactement ça. L'information m'est venue, je ne l'ai pas cherchée, elle est venue vers moi. Et je dis, c'est exactement ça, j'ai de la chance, parce que je l'aide, donc j'ai une part de responsabilité. Et c'est que seulement quand le livre est sorti, que quelqu'un m'a envoyé un mail en disant, c'est le langage des oiseaux. Et là encore, je me dis, c'est quoi ça le langage des oiseaux ? Je ne me connaissais pas. Le langage des oiseaux, c'est quand on passe de l'écrit, dans l'écriture, donc le visuel, à l'écrit, l'auditif. Et justement, là, il y a une subtilité, la chance est dans notre regard, le subtil, c'est d'avoir un émerveillement dans notre quotidien. Un émerveillement dans le quotidien. Voilà, de s'émerveiller sur des petites choses. Et je rebondis sur le fait que tu as dit aussi, à un moment donné, c'est vraiment notre responsabilité de créer cette chance, c'est ça ? De la créer et de la saisir. Voilà, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se plaindre, et puis quand on les écoute, parfois on se rend compte que beaucoup de malheurs leur arrivent, même plus, je dis, ce n'est pas possible qu'ils aient autant de malheurs en si peu de temps. Je pense que, quelque part, on attire les malheurs si on continue à rester dans cette situation, si on est en train de se plaindre. Et pareil, si on regarde l'aspect positif, on va attirer plus d'aspect positif. Ça n'élimine pas des problèmes, des difficultés, bien sûr, mais ça les minimise. En tout cas, ça, c'est ma croyance. Et même dans les situations problématiques, conflictuelles, souffrances, le fait de porter un regard positif permet de voir, OK, qu'est-ce que je peux en faire ou qu'est-ce que je dois apprendre avec ça ? Justement, conflictuelles, c'est ce que tu écris dans le deuxième bouquin, « Au cœur des conflits ». Et donc, tu vois, les conflits, quand on arrive en formation avec toi, là, qu'est-ce qu'on voit dans les formations avec Francis ? Là, tu parles de la gestion des conflits. Eh bien, déjà, la gestion des conflits, souvent, la première difficulté quand nous avons un conflit, c'est que nous pointons l'autre, en disant que c'est de sa faute, il ne fait pas ceci, il est... Voilà, c'est la faute à l'autre. Et donc, quand on pointe l'autre, on se déresponsabilise de notre part de responsabilité. D'accord. Ce que ça veut dire, c'est que, OK, l'autre a peut-être fait quelque chose, mais notre part de responsabilité, c'est de dire, OK, quelle est ma part de responsabilité ? Peut-être que ma part de responsabilité est simplement dans la manière dont je lui communique, dont je lui dis les choses. Et... Mais parfois, peut-être qu'on a aussi une part de responsabilité, très souvent, on a aussi une part de responsabilité, mais nous sommes... Nous voyons le monde de telle manière que nous pensons que le problème vient que des autres, et pas de nous. Le problème vient aussi de nous. Et donc, il s'agit d'abord de s'occuper de soi. Il s'agit d'abord de s'occuper de soi. Oui, s'occuper de soi, dans le sens que, comment je peux faire pour communiquer plus efficacement ? Maintenant, ça ne veut pas dire que, parce que j'ai appris à communiquer plus efficacement, que je vais être efficace dans toutes les relations. Bien sûr, il y a une autre personne en face. Alors, par contre, si tu as une personne en face qui a une communication normale ou correcte, tu vas mieux interagir avec cette personne. Et donc, minimiser les situations conflictuelles, ou, quand il y a une situation conflictuelle, savoir comment mieux s'en sortir. D'accord. Mais si on dit, tu es fautif, tu es responsable, c'est de ta faute, etc., quand on est dans ce qu'on appelle un langage tu, le tu qui tu, il tu la relation. Alors que c'est là qu'il faut passer à un langage je, je, je vis ou je vois les choses de telle manière, c'est en mode affirmatif. Alors, à mon époque, à l'école, on m'a appris que de ne pas dire je, parce que ça fait trop le moi-je, le côté égoïste. Non, ça n'a rien à voir, c'est le je désigne comment je perçois la situation. D'accord. Et ce qui revient du coup, en fait, j'ai répondu dessus, c'est que j'ai entendu le mot responsabilité, conflit, et là, je vois qu'aussi, dans la communication avec les autres, il y a aussi cette part de responsabilité pour créer la chance. Oui, bien sûr. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Il faut bien savoir que notre vision des mondes, enfin, comment dire, nous voyons le monde de trois manières. Nous nous voyons nous-mêmes, nous voyons l'autre, la relation avec l'autre, et nous voyons le monde en général. Et c'est toujours pareil si nous regardons ce monde en disant que la misère m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est la faute aux autres, aux autres, ou au monde, je n'y peux rien. Non, non, j'ai ma part de responsabilité. Et j'ai aussi ma part de responsabilité dans comment je communique avec toi, par exemple. Super. Et les conférences maintenant, Francis, c'est quoi une conférence avec Francis ? D'abord, une conférence, le but d'une conférence, d'abord, c'est d'inspirer, c'est de faire en sorte que les personnes qui ressortent d'une conférence, ils aient retrouvé un peu plus de punch, un peu plus d'envie de passer à l'action, et aussi qu'ils aient des pistes, comment faire, pour avoir plus de chance, ou pour mieux gérer les relations avec les autres. Et qu'est-ce qui t'anime, justement, quand tu t'animes une conférence, par exemple ? Moi, ce qui m'anime, c'est... Alors, là aussi, c'est assez paradoxal. Moi, je suis un introverti, un timide introverti. Ah oui ? Oui, 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 timide introverti. Non, je ne suis plus timide, mais introverti, oui, ça, je le suis toujours. Mais je suis un... Une fois sur scène, je deviens extraverti. Donc, moi, j'ai peut-être eu, peu importe si c'est lié à mon éducation ou non, mais pendant longtemps, j'ai été en mode introverti et timide. Je n'osais pas sortir de ma cotille, coquille, aller devant un auditoire. Et ma vie a changé il y a 23 ans, puisqu'il y a 23 ans, j'ai fait une formation en prise de parlance publique. Il fallait se présenter devant 50 personnes. J'ai attendu le dernier moment. J'étais la dernière personne à se lever pour se présenter, etc. Je n'ai pas fouillé quelque chose, je ne suis pas sûr qu'on ait compris, quoi que ce soit. Quand je suis retourné à ma place, j'ai vu l'intervenant se présenter, parler avec clarté, confiance et conviction. J'ai dit, je vais prendre sa place. Ça a changé ma vie, puisque quelques mois plus tard, j'ai démissionné pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Voilà, donc les conférences. Et même maintenant, on pourrait le dire que, du coup, You Rock Your Life, qui est le titre de ta nouvelle conférence, c'est ça ? Oui, alors je vais donner ma nouvelle conférence en anglais, qui s'appelle Rock Your Life, dont l'idée, c'est effectivement bouger sa vie. Rock Your Life, c'est la traduction, si on veut dire, littérale. Mais en même temps, Rock Your Life, c'est pour avoir une vie, plus belle vie, il faut qu'il y en ait du solide. Et le solide, c'est sur du rock. Et là, j'utilise l'acronyme en anglais, Rock, R-O-C-K, pour dire les quatre piliers qui nous permettent d'avoir une meilleure vie. Ok, et une personne qui débute de zéro, du coup, comment est-ce qu'on fait d'abord pour construire le rock ? Je ne pense pas que personne ne débute de zéro. C'est seulement quand tu es bébé, tu débutes de zéro. Oui, alors c'est une bonne question, parce qu'en fait, on est ce qu'on est à un instant donné de notre vie. On est ce qu'on est à un instant donné de notre vie. Oui, et ce qu'on est, si tu veux, est la conséquence de notre histoire, de notre vécu, de notre éducation. Et la question, c'est de prendre conscience et de réfléchir un peu sur soi, finalement, quelle est ma situation actuelle, quelles sont mes règles, comment je fonctionne en termes d'organisation, comment je communique, et quelles sont les connaissances que j'ai. Beaucoup de tout ça est à un niveau souvent inconscient. Souvent, nous avons adopté des règles de fonctionnement, qu'on les a adoptées par mimétisme, ou parce qu'on nous a inculqués par nos parents. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de dire, ok, ça, ça me va, ça, ça ne me va pas. Ou ça, il faut que je l'adapte un petit peu. Et la question, c'est effectivement de prendre conscience de tout notre mode de fonctionnement, qui est plutôt un mode inconscient ou automatique ou d'habitude. Carl Gustav Jung disait, tant que nous n'avons pas pris conscience de notre inconscient, il dirige notre vie, et on appelle ça le destin. C'est-à-dire que, tant que nous n'avons pas pris conscience que nous fonctionnons en mode automatique, mais ce mode automatique, il vient de notre éducation, et donc c'est plutôt inconscient, nous ne portons pas un regard là-dessus. Donc l'idée d'une conférence ou d'une formation, c'est de réfléchir, de devenir un peu plus conscient et de réfléchir sur notre mode de fonctionnement. Ok, devenir plus conscient. Voilà, pour justement que ce ne soit pas le destin, mais que ce soit votre choix de vie. Ok, super. Merci beaucoup Francis. Enfin, la dernière question, c'est si tu avais une intention pour les personnes qui nous regardent ou pour le monde en général, ce serait quoi ? Ça dépend ce que tu mets derrière ce mot, intention, comme tu le définis. D'abord, s'il y a vraiment une intention, je dirais d'abord de regarder ce monde avec plus d'optimisme, d'être positif. Et ce qui est peut-être facile à dire, mais plus difficile à faire, c'est de partager cet optimisme avec de l'amour. Partager cet optimisme avec de l'amour. Super, top ! Et les personnes, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver, Francis ? Alors, c'est facile de me trouver. Donc, comme tu l'as dit au début, mon nom à l'international, c'est Francis from France. Francis from France. Et c'est aussi mon site web, francisfromfrance.com. Ok, génial. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver Francis sur Au cœur des conflits et le J'aide la chance. Voilà. Merci, merci, merci mille fois, Francis, pour cette interview, pour ton temps. Et voilà, si ça vous a plu, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner. Merci à toi, Pierre. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous.